Bienvenue sur RockModern pour des nouveautés, des represses, côté house music, pop rock, R'n'B, trip-hop, etc. Il y a pas mal de choses à voir. Peut-être aussi techno. Voilà donc je remercie d'abord tous les nouveaux abonnés et tous les commentaires de soutien que vous m'avez laissé sous les vidéos qui m'ont fait énormément plaisir et qui m'encouragent à continuer. Alors on va commencer par un disque qui a été pressé chez Machina Records en Estonie mais qui m'a été envoyé de Russie et j'avais peur qu'il ne me parvienne jamais parce que le type avait eu Covid et il mettait du temps à l'envoyer. En plus avec cette affaire d'Ukraine je me suis dit s'il y a des sanctions ils vont tout bloquer. Finalement je viens de le recevoir juste à temps mais enfin j'en recommanderais plus en Russie et c'est fini. J'attends que tout se calme. Alors Toad Memited, groupe produit en Belgique à la fin des années 80 et au début des années 90. Là il s'agit donc d'une compilation de 1993 qui était sortie à l'époque en 1993 avec des tubes dense comme No Limits, Tribal Dance, Faces, etc. Il y a aussi des versions inédites, des versions maxi. Voilà je vous montre tout ça et donc c'est une édition limitée à 35 euros. Voilà on le trouve beaucoup plus cher mais j'ai réussi à l'avoir. Voilà le couple fatidique de Dance Music de l'époque. Voilà. Ensuite on a un petit aperçu de ce qu'ils produisent, en fait ce qu'ils rééditent mais j'ai l'impression que c'est quand même écrit en russe, vous voyez là. Donc on avait le Master Boy que je vous avais présenté. Il y a le ASMC aussi, il y a pas mal. Il y a Adaway, j'aurais bien aimé l'acheter, une trentaine d'euros celui-ci. Il y a Adaway, non pardon, le Adaway, ça oui je l'ai. Il y a le, pardon, Dr. Alban, Dr. Alban aussi. Oui il est passé Dr. Alban, je confondais oui. Il y a Adaway, on a deux, les deux albums. Je vous avais présenté le pop, l'album éponyme d'Away et je vois qu'il y a The Drive, leur deuxième album aussi qui était pas mal. Son deuxième album, voilà. Donc il y a aussi Silent Circle. Il y a pas mal de choses que je découvre un petit peu là. Modo aussi, mais bon ça c'était, c'était moyen, c'était moyen. Il y a aussi Capitaine Hollywood Project. Il y avait pas mal de groupes, donc dance de l'époque. Voilà, donc je vous montre vite fait les disques, parce qu'il y a pas mal de choses à montrer. Donc No Limits l'ont intitulé cet album No Limits du titre du hit single de 1993. Voilà, que j'ai d'ailleurs en maxi CD avec le Trouble Dance et Faces notamment. Joli macarons. Alors ensuite on a toujours un petit peu, mais c'est plutôt de la future pop. Techno je dirais, mais c'est chanté. Avec, vous voyez, la pochette et le code barre d'origine commandé chez le label en Allemagne, Dependent Records. Une édition de octobre-novembre 2021. Il y en a encore. Donc je vous ai mis dans les vidéos, dans mon mix, vous verrez, vous allez dans les playlists, dans mon mix, vous aurez une vidéo de Faces de Two End Limited et aussi de Rotterzant Merging Ocean. Donc vous avez les deux morceaux, vous pouvez écouter donc ces morceaux. Alors ça, c'est un double album, c'est extraordinaire. J'avais le CD que j'ai perdu dans un déménagement, je sais pas où je l'ai prêté. Et là, apparemment, il y a même des versions supplémentaires. Et il y a le célèbre Merging Ocean, mais il y a aussi Dark River, l'original version. Et vous avez des démos. Et ça, ce n'était pas sur le CD, tout ça. Donc c'est assez intéressant. Truth is Fanatic, Rotterzant, qui était sorti en 2000, si mes souvenirs sont bons, c'est pour le 20e anniversaire, ça. Certainement, c'était sorti vers des années 2000, 2001. C'était à l'époque de cette résurgence de la New Wave sous forme de Futur Pop, dont je vous avais présenté déjà des groupes comme Neurotic Fish ou Colony 5, etc. Ou aussi Frozen Plasma. Ils font pas mal de CD aussi. Covenant, vous avez présenté aussi ces groupes. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans ? Des fois que j'oublie quelque chose. Oui, ça, c'est la facture. Facture 30 euros. C'est un double. Est-ce qu'il y a encore ? Non. Le premier disque, je vous montre les deux parce qu'ils sont, je crois qu'ils sont de couleurs différentes. C'est du 140 grammes, un petit peu chiné. Très jolie couleur. Excellent pressage, que ce soit le 2 Unlimited ou le Rotterzant, ce sont vraiment d'excellents, excellents pressages. Donc, musique électronique pour Rotterzant et Futur Pop, donc Sound Pop. Et voici le deuxième qui est un petit peu... Il y a des marbrures différentes. Avec un joli macaron. Rotterzant. Donc, groupe allemand. Allemand qui a une vingtaine d'années. Alors l'album, je crois qu'il était sorti en 2000. Il me semble, demi pour le 20e anniversaire, ça. Il me semble, c'est sorti il y a une vingtaine d'années. Je n'ai pas le copyright de l'époque, mais à peu près. C'était déjà pas très récent, mais excellente musique. Je vous le recommande vraiment, ces deux albums, le 2 Unlimited et le Rotterzant, donc Truth, Fanatic, qui reprend la pochette du CD d'ailleurs initiale. Ensuite, dans le même genre, musique électronique, Vitalik, un des meilleurs albums. Ce n'est pas celui de 2009. Maintenant, ce n'est pas l'avant-avant-dernier. Voilà, donc tout est bon là-dessus. C'est excellent, excellent, excellent. Un petit peu d'avant-garde, je trouve, mais électronique de ce disque jockey de Dijon. Là, il s'agit d'un... Oui, c'est un Getfold, donc on peut y aller frangeux, franco, on peut ouvrir tout ça. Voilà, excusez-moi, j'ai oublié mon cutter. Alors, voilà, 20 euros sur la Fnac, évidemment, puisque j'ai plus ou moins mis en suspens mon compte de chez Amazon. Donc, on a deux vinyles que j'ai écoutés, évidemment. Deux vinyles blancs. Vitalik, groupe français de musique électro. Il y a un mélange, je dirais, de house, de techno. Voilà, c'est peut-être de la future pop française, après tout. Mais c'est plutôt... ça tire plutôt sur le Daft Punk que sur la future pop proprement dite. Voilà. Alors dedans, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a comme titre vraiment excellent ? C'est-à-dire, tout est bon. Si The Sea, Poison Lips, Flash Mob, etc. Si The Sea, une autre version. Je vous montre. Alors, toujours sur le label initial, Piace Recordings, Different Records, Citizen Records, qui réédite, il reste plus que l'avant-dernier album, qui est... là, c'était Flash Mob, c'est pas Dissident, donc... L'avant-dernier album, qui était excellent également, qui reste à rééditer. Alors, des meilleurs albums de ce début d'année, évidemment, l'édition limitée de Mitski. Alors, on va aller sur un groupe... Oui. Je crois qu'ils sont américains. Me semble-t-il... Voilà. Donc, Mitski, très bonne chanteuse, dans le style Sound Pop, je dirais, Electro. C'est moins Tripop, Arenby qu'avant. Voilà. Oups. Pas mal. Donc ici, on le voit bien. Et on a donc... Donc, c'est l'édition qu'on trouve à la FNAC encore. Il existe l'édition noire, mais également l'édition rouge. Alors, tout ça, ça vient d'un arrivage de chez HHV Records, parce qu'on peut les avoir en moyenne à 20 euros de moins que sur Amazon ou la FNAC. Donc, on retombe au prix un petit peu de ce qui était disponible avant la crise sanitaire. Et donc, c'est assez sympa. Je regarde parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose là-dedans. Voilà. Vous voyez, il y a même le petit... Je fais de la pub. HHV Records. Alors, Steph Gez a eu des problèmes, soi-disant des lots de disques qui sont arrivés écornés. Carton intact, c'est bizarre, parce que moi, j'ai commandé plusieurs fois. Et bon, le seul bémol, c'est que vous payez 9 euros de frais de port. Mais si vous commandez, par exemple, 5 disques ou 6 disques, et vous avez 10 euros de moins, vous économisez une cinquantaine d'euros. Bon, vous payez ou 60 euros, vous payez 9 euros. Ça vaut... Il faut faire des commandes groupées. donc Mitski, Laurel Hell, donc très très bon album. C'est un Get Fold, en fait, on peut l'ouvrir. Je vais quand même garder le plastique, puisqu'il y a des tas de stickers dessus et tout. Voilà. Et avec un joli artwork, vous voyez, en relief. Très sympa, très joli. Disponible également en noir, c'est le même artwork. Voilà. Elle n'en est pas à son premier album. Premier album. Dessus, tout est bon, quoi vous dire. On n'a pas de... C'est curieux qu'on n'ait pas de... Difflet ou quelque chose. Non, il n'y a pas de... Voilà. On a l'édition comme ça. 140 grammes. Très excellent. Pressage, excellent, excellent, excellent. Dessus, on a... Valentin, Texas. Working Forknife. Stay soft, everyone. Eat lightning. Et puis voilà. Bon, après, la deuxième phase est presque encore meilleure que la première. Ce qui est assez rare. Voilà. Donc, vraiment excellent. En priorité, pour cette année. 2000... C'est sorti en 2022, ça. Oui. Chez Dead Oceans Records. Voilà. Très bon pressage. Bon, ça aussi, c'est New York. Chemise. Reprise du Record Store Day de ce groupe de 82 qui a sorti quelques singles disco. Avec She Can't Love You. Merci à ENG Sounds sur sa chaîne qu'il avait présenté. Et je l'ai trouvé pour, justement, chez... Pour 15 euros. Alors qu'il était à 30 euros sur Amazon. Voyez un petit peu. 15 euros chez HHV Records. Ça aussi, c'est à l'entour de 20 euros à peine. Aussi, chez lui. Donc, Purple Disco Machine Edit. Avec des remix. Puisque c'est sorti pour le Record Store Day il n'y a pas longtemps du tout. Je crois que c'était en 2020, en 2021. Je vais vous l'ouvrir. Quand même. Voilà. Voilà. Avec des remix. Avec vraiment du relief. C'est vraiment super. Tout est écrit en relief. C'est très agréable au toucher. Voilà. Là aussi. Tout est vraiment très beau. Beau packaging. Avec une jolie petite pochette satinée. On a la Remix. L'Edit version Remix originale. Et on a des versions plus tardives. Plus électro. Voilà. La chemise qui a sorti que des singles d'ailleurs. Je crois qu'ils sont plus ou moins de New York. Ça a été produit à New York. Ensuite, on va côté Angleterre. Avec Alt-G. Et The Dream. Qu'on retrouve en édition limitée Purple. Sur la Fnac. Qui est aussi excellent. C'est du blues. Je dirais. C'est plus du blues and pop. Blues and pop. Ouais. J'essaye de voir un petit peu. Du South Blues. Mais c'est pas mal du tout. C'est très très bien chanté. C'est très bien fait. C'est très agréable. Très détendant. Vraiment. C'est fait partie des meilleurs albums de cette année. Bien évidemment. Il y en aura des tas d'autres. Mais pour le moment. A 2022. Chez Infectious Records. BMW. Puis il y a deux. BMW. On a. La première face. Elle m'a davantage plus que la seconde. Peut-elle plus cool celle-ci. Plus soul. Voilà. Moi, j'aime ce qui est déjà plus. Je vais dire électro. Sound pop. Et on a Joe Newman. Etc. Voilà. Les membres du groupe. Ici. Je vous remonte la traglisse. Et j'ai vu à la flaque également l'édition noire. Et il y en a une pochette satinée aussi. Qui est assez sympa. Voilà. Du 140 grammes. Du moment. Excellent pressage. Décidément. J'ai eu de la chance. Tout ce que je vous présente. C'est des pressages impeccables. On est loin de chez Mondo. Ou Waxwork. Ou Enjoy the Ride Records. Voilà. On est loin de ces pressages médiocres. Qui sont. Qui viennent de chez GZ Media. Et qui sont plus pressés aux Etats-Unis. Mais. Je suis un peu moins d'exemple. Parce que mon Mission Impossible 3. Là de chez Mondo. était vraiment. Excellemment pressé. Alors là. Je n'ai pas eu le temps de l'écouter. Métronomie. Le dernier. Ils en sortent un par an. Toujours pareil. Angleterre. Alors. On va aller. On va aller. On va l'ouvrir. À la roque moderne. Bien que ce soit. Getfold. Small World. Sorti en 2022. Ça. Ça vient de sortir. Ouais. Chez Small. Chez. Because Music. Oui. Bien sûr. Un groupe britannique. Toujours. Voilà. Ça. Ça vient de la Fnac. Tout ça. Pre-order. Avec écriture en relief. Regardez. Comme c'est joli. Tous ces titres. Alors. Qu'est-ce qui va être sur le sticker ? Include the single. It's good to be back. It's good to be back. And things will be fine. Une édition limitée. Je regarde sur alt. Si on avait. Non. Il n'y avait pas les tubes. Donc. Avec tous les textes. Les chansons. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Non. On a juste une sous-fauchette. Voilà. Certainement en lien avec l'intérieur. Alors je crois qu'il s'agit d'un vinyle recyclé. Mais c'est pas sûr. Mais je crois. Je crois qu'il y a. Je l'avais lu quelque part. Mais c'est très joli. C'est chiné. Voilà. Très 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 très. Une belle édition limitée. Voilà. Il existe également en vinyle noir. Donc. Là je ne l'ai pas bien écouté. Mais c'est. Bon. C'est toujours devenu un petit peu sainte pop. Voilà. Metronomie. Je vous en ai présenté plein. Donc. Rendez-vous sur ma chaîne. C'est fait en France par la MPO. Voilà. Bon. Apparemment. Assez propre. C'est du. 180. Direz-t-on. Ouais. Pour la MPO. Oui. On est en 180 grammes. Ce qui est rare pour la MPO. Donc là. Ils ont dû banquer un petit supplément. Et je pense que vinyle est très propre. D'ailleurs. Il n'y a pas du tout de saleté. Donc. Vous voyez. La MPO. Des fois. C'est pas si mal que ça. Alors. White Life édition. Édition basique. Noire. De la Fnac. Il existe une édition. Bleue aussi. Je crois. Plutôt. Limité. Alors. Chez Piast Records. 2022. White Life. Je remercie le youtubeur qui m'a annoncé sa sortie. As I try not to fall apart. Alors. Je vous avais présenté. Déjà. Un album. De ce groupe. De ce groupe. Toujours anglais. Le petit. Sticker. Voilà. Membre du groupe. Le petit coupon de téléchargement. Je verrai ce que ça vaut. C'est par Claudius Mittendorfer. Pourtant c'est un nom allemand. Mais c'est un groupe. Il me semble c'est un groupe anglais. Je n'ai pas vérifié. Il me semble. Il me semble. Jax Lawrence. Vocals. C'est Harry. Mac. Vaik. Led Vocal. Voilà. Guitare. Et Keyboards. Vous avez toute la tracklist ici. Bon. C'est un vinyle tout bête. Je n'ai pas pu avoir l'édition limitée. Alors. Je verrai si la Fnac. Je renverrai celui-ci. Si la Fnac le redistribue en édition limitée. Je ferai l'échange. Je verrai. Si c'est possible. Voilà. As I Tried Not To Fall Apart. Je pense que c'est du 2022. Je vous l'ai dit. Donc chez Pias. Made in the. 180 grammes. Donc. Ensuite. Bonjour Messie aussi. C'est ce YouTuber qui m'a fait découvrir Morscheba. Je connais ses deux noms. Et ça c'est le dernier album. Ça vient également de HHV Records. Pour moins de 20 euros. Toujours 10 euros de moins. 2021. C'était son dernier album. Morscheba. Blackest Blue. Je ne sais pas si on peut le classer en tripop. Ça. Avec tous ses titres. Et il s'agit d'un album que je viens de recevoir. Et qui ce n'est pas un Get Fall. Donc on peut l'ouvrir à la rock moderne. Voilà. Avec un petit 45 tours. C'est sympa. C'est pour ça que je l'ai pris cette édition. Parce qu'il y avait un 45 tours dedans. Alors qu'il existait une édition bleue. Je crois. Enfin couleur. Qui n'avait pas de 45 tours. Là c'est une édition toute bête. Blanche. Mais assez jolie. Donc édition limitée. Voilà. Chez HHV Records. Ils vous vendent à picassé. Des éditions. Même en promotion parfois. Des éditions limitées. Tracklist. Cut my heart out. Sulfur soul. Killer or love. Sons of blue. Say it's over. Etc. Donc je remonte à tracklist. Tout est bon. Mais il faut aimer. Un petit peu ce style. C'est pas R&B. C'est. Comment dirais-je. Ça recouvre un petit peu. Blues Soul. Un petit peu. Electro. Ça dépend des albums aussi. Voilà. Donc. Avec le joli macarons. Donc. Alors un autre. Morscheba. De chez. Tout ça. C'est celui-ci. Enfin c'est difficile à avoir. Ça c'est sold out. Plus ou moins. Je mors chez Vase et Antidote. C'est pas un des plus connus. Éditions limitées. Chez Music on Vinyl. De. 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 Godfrey, etc. Vous avez tous les membres du groupe ici. Voilà, c'est Antidote, et avec une belle édition limitée. Certainement un excellent pressage du 180, du lourd. Voilà, j'ai écouté, c'est pas mal du tout. Mon shéba, merci de m'avoir refait découvrir, parce que je connais ces deux noms, mais à vrai dire, on ne peut pas tout connaître à fond. Donc 2000 copies, mais bon bien sûr sold out. Également, Afex Twins, donc années 90, ils ont démarré à la fin, non, années 90 2000. Donc ça c'est un repress, avec un download code, voilà. Official warp, repress. Voilà. I care because you do. Voilà. Toujours des pochettes. Alors lui, c'est britannique, mais c'est d'origine irlandaise, lui. Si mes souvenirs sont bons. Ah, c'est un... Ouais, mais je le fais quand même. C'est un gatefold pour l'ouvrir. Ah, mais attendez. Que je suis bête, que je suis bête. Non, 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 non. Ce n'est pas un gatefold. Pardon, excusez-moi. Et il s'ouvre comme ceci. Voilà. Il s'ouvre dans un autre sens. Voilà. Voilà. Comme ça, on l'ouvre comme ceci. Ça, c'est sold out aussi. Voilà le titre de l'album. Et il s'agit d'édition, donc, vous voyez, c'était un groupe des années 90, en 1995. Et ça a été réédité. Alors, il y a déjà un certain temps. Un certain temps. Les années 2000. Ça, ce sont des represses de 2000, je crois. Je me demande si ce n'est pas pour le 20e anniversaire 2015 ou... Voilà. Je ne me souviens plus de l'époque d'Ary Press, mais c'est postérieur... C'est aux alentours 2010. Un peu avant, un peu après, je ne me souviens plus. Voilà. 180 grammes. Très, très bien. Alors, comment est-ce que c'est de la tripop ? Comment classer ça ? Il faudrait que j'écoute un petit peu plus de disques. Ils avaient démarré à la fin... Enfin, dans les années 90, quoi, avec ce genre de style de musique. L'album de 1994 aussi, puisque je vois qu'il y a quand même des titres de 90, de 93, de 94, là, sur le deuxième album. Enfin, ce deuxième disque. Voilà. Alors, est-ce que c'est une compilation ? Bon, à approfondir tout ça. Donc, I care because you do. Donc, les titres vont de 1980... Donc, je dis de 1990 à 1995. Voilà. Donc, c'est possible que ce soit une compile. Donc, voilà. Chez Apex Systems Limited, fait en Angleterre. Chez Warp Records. Voilà. Une réédition. Et on avait aussi ce Repress, qui est pas mal du tout. Official Warp Repress. Toujours pareil. En 180. Richard D. James Album, Apex Twins. Voilà. Comme je viens de les recevoir de chez... de chez HHV Records ce matin, donc j'ai pas eu le temps de réécouter. Mais je les ai quand même sélectionnés. Ça, c'est légèrement avant-gardiste. Mais ça, c'était réédité en... Donc, édité en 96. 96. Donc, après l'album précédent. Donc, en 96. Donc, chez... Warp. Chrysalis Music, par contre. Chrysalis Music. Et on a certainement un petit pont de téléchargement. Voilà. Donc, Richard D. James Album, Apex Twins. Un petit peu de titre. Il faut sortir 180 grammes. Vraiment, ça a l'air d'être du bon pressage. Chez Warp Music. Enfin, il y a plusieurs labels. Je pense qu'il y a la licence Chrysalis à l'origine. Et puis, ça a été réédité chez Warp Music. Voilà. Très joli. Il y a un numéro 1, mais il n'y a qu'un disque. J'espère qu'il n'y en montre pas. Apparemment, non. Puisque vous avez toussé cette tracklist dedans. Voilà. Ensuite, je remercie aussi de m'avoir fait redécouvrir Travis The Invisible Band. C'est un groupe. C'est un écossais, je crois. Et donc, c'était les frères Perrin. Du Vinyl Club. Donc, le plus jeune, je crois, qui m'a fait découvrir. Donc, Travis. Et là, c'est une édition chez HHV Records. Aussi limitée. Qui est difficile à trouver. Je crois que c'est son troisième album. Celui de 2000. Là, c'est une réédition de 2021. Je pense que c'est pour le 20e anniversaire. C'est dans les 2010. Ou dixième. Avec les singles. Side flower in the window. Voilà. Donc, une édition limitée. Avec toute cette tracklist dedans. Dessus. Voilà. Alors, Universal qui réélite Sony Music, UMG. Voilà. C'est sur Hollande, apparemment. Donc, le chanteur, je crois, est écossais. Et on a une belle édition. Elle est pris pareil. Des prix de 10 euros, voire 15 euros de moins cher qu'ailleurs. Donc, incroyable. Moi, je suis bien content de cet arrivage. Avec un joli vinyle. Voilà. Couleur. Vert. Armé. Voilà. Je regarde. C'est quand même curieux qu'il n'y ait pas un copyright d'origine. Je pense que c'est entre 10 et 15 ans, ça, me semble. Après. Alors, ça, c'est plus pop rock, je dirais. Au départ, c'était vraiment un groupe de rock qui a viré sur le pot, je dirais. Peut-être plus commercial. Et à mon avis, c'est leur troisième album, je crois. Et c'est l'un des plus connus. Ensuite, une compilation. Pourquoi je l'ai prise toujours chez Korova, comme à l'origine. Et c'est Warner Music qui distribue ça. 2022, ça vient de sortir. C'est un groupe de Liverpool, évidemment. Cohen, The Bonnyman, Songs to Learn Sing. C'était une compilation qui était sortie en 85, qui a été rééditée. Pourquoi ? Parce qu'il y a des titres qui ne sont pas sur les albums, comme Never Stop, etc. Puis certains morceaux. Pour là que je regarde. J'ai une compilation, d'ailleurs, américaine, qui a une pochette différente, qui contient ces titres. Voilà. Donc, ils ne sont pas forcément sur les albums, d'où l'avantage. Et c'est une édition en noir, évidemment, évidemment, très, je vous le dis à 30 minutes, ça va. On est dans les clous. Avec un joli petit poster, un lifelet, ou lifelet, on dit, en fait. On dit un lifelet, un lifelet, un lifelet. Donc, un lifelet, en fait, on va dire. On insère avec les paroles, tout ça. Et là encore, c'est empris ici. Ce n'est pas sérigraphié comme pochette. Contrairement à certains. Corovar, même label que le label d'origine, qui a repressé ça, évidemment. Donc, 180 grammes. C'est du très bon pressage, ce label. Voilà. Ça fait plaisir de sortir un peu des BO et des pressages médiocres. Parce que j'ai l'impression que les BO sont pressés beaucoup. J'ai d'énormes défauts de pressage. Enfin, c'est un disque sur deux qui est voilé, etc. J'ai beaucoup de défauts sur les disques des bandes originales. Alors que sur tout ce qui est variété, ça va beaucoup mieux. Et ensuite, je ne sais pas si j'ai mis son... Voilà, que j'ai acheté chez mon disquaire à Montpellier. Alors, c'est le Song Education 2. Il me l'a conseillé parce que c'est un fan de Dead or Alive. Et évidemment, il lui fallait ce disque parce qu'il y a toute cette tracklist. Et alors vraiment, il n'y a que du bon, du bon, du bon, du bon. Vous avez The Cure, Boys Don't Cry, un des premiers cures. Pat Benatar, un très bon single de 1983, Love is a Battlefield, dans le genre sandpop. Gordon Lightfoot, If You Could Read My Mind. Je crois que c'est de 72, ça, par là, début des années 70. C'est excellent. C'est très bien impressé, très bien remastérisé. Ah, l'Eternal Take On Me, dont on se serait passé, mais bon. Le Shocking Blue, le fameux Venus, Sempiternal Venus. Visage, le Fade to Grey, la première fois que l'édition originale a été rééditée dans un represse. Voilà, c'est la première fois que je le trouve dans une compilation Venus, Fade to Grey, version originale, non remixée. Et le Blue Oster Cult de 1976, Don't Fear the Reaper, un excellent morceau. Mon groupe métal, mais moi, je dirais punk, post-punk, en fait. Pour moi, c'est du post-punk, punk. Sur ce morceau, ce n'est pas du tout métal. Même si c'est un petit peu énergique par moment, mais c'est vraiment de la pure New Wave avant l'heure. Est-ce qu'on peut qualifier ça de punk, post-punk ? Ce n'est pas du punk, quand même. Je dirais du post-punk, mais en 76, on était en plein, en début du punk. Voilà, donc c'était un peu la transition entre le début du métal, je dirais, enfin, métal des années 70, et puis la New Wave. Voilà, c'est un morceau un peu hybride, le groupe étant beaucoup plus métalleux, évidemment. Ensuite, Faze B, The Clash, Should I Say or Should I Go, c'était l'album de 83. Je crois qu'ils avaient enregistré à plusieurs endroits différents. C'est un truc avant qu'ils se séparent, je crois. Très bon morceau. Dead or Alive, You Spin Me Round Like a Record, morceau de 85. Orchestral Man of the Dark, là, c'est du glam rock, If You Leave. Band of the Horses, Casual Party, c'est de pop rock. Linda Ronstadt, You're Not Good. You and Cry, Labor of Love, connu, je me demande si je n'ai pas le maxi, d'ailleurs, de ce groupe New Wave. Et The Bottom Rats, groupe punk, post-punk, I Don't Like Monday. Voilà, donc, excellent, vraiment, compilation. Je vous la recommande. Il existe également le Song Education 1, qui était sorti, celui-ci, c'est fin 2021. Et il était sorti le premier en été 2021. Et que je crois que je vais me le procurer. Alors, c'est chez Universal. Pareil, parfait pressage. C'est très agréable. Toute la pile, je n'ai pas écouté de pop, ni de bruit de surface, ni de crachotement. Vraiment, c'est formidable, ça fait plaisir. Alors là, vous avez d'ailleurs, à l'intérieur, vous avez tout ce qui est expliqué, les singles. On retrouve l'album du Blue Oyster Cult, ici. On retrouve Shocking Blue, Blue Venus, 1969. J'allais dire, 70. Donc, c'était en 69. Blue Oyster Cult, 76. Donc, Gordon Lift, c'était 66. Le morceau était de 87. Gordon Lift Food, If You Could Read My Mind. De 87, en fait. Voilà. Donc, qui avait démarré en 66. 79 pour le Cure. Pat Benatar, donc bien 83. 85 pour le A. 80 pour le Visage. Voilà. Donc, et on a aussi The Clash, c'était bien 82, en fait. Que sera Man of the Dark, c'était 80. C'était 80, 80. Ils se sont trompés, là. Ils se sont trompés pour l'OMD, If You Leave. C'est en 85 que c'est sorti, ils ont mis 81. Vous voyez, il y a des erreurs. Pour Le Clash, c'est 83 aussi. Linda Ronstate, c'était 74. J'ai un doute, là. The Bottom Rats, 79. Oui, très bon. Et donc, Live Mondays. 15 juin de partie, en Band of Horses, donc, 2016. Dead or Alive, évidemment. 85 et You and Cry. Oui, c'est ça. Labor of Love, Labor of Love, je l'ai assez en maxi. C'est le maxi de 1987, qui était pas mal du tout. Voilà. Donc, je vous remontre un petit peu les... Bon, je vous le conseille, pour une... 25 euros, 20-25 euros, ça dépend. Bon, ça, il faut toujours encourager, en disquaire, indépendant. Et dedans, vous allez aussi... Voilà. Un petit leaflet aussi. Voilà. Donc, déjà 36 minutes, je suis allé vite. Bon, je ne me suis pas apesanti dans le détail. Vous m'excuserez. Après, c'est qu'une initiation. Si vous aimez, vous pouvez aller sur YouTube, écouter, comme moi je fais d'ailleurs. Voilà. Parce que si on mettait des extraits, on risquerait de se faire censurer. Donc, pour un extrait qui serait censuré, il serait idiot quand même de rater la vidéo. Voilà. Donc, après, il y aura peut-être quelques BO que je vais recevoir. Et puis aussi d'autres vinyles en variété. Alors, elle se préparera pour le mois prochain. Certainement, une vidéo de variété. Pop, rock, new waves, and pop, R&B, tout ça. Tri-pop, voilà. Cherchez. House. Voilà. Il y aura certainement des represses, des nouveautés, etc. Et il y aura aussi, alors, des BO. J'attends Clou de Enjoy the Right Records. Et puis, le re-re-re-re-repress de Mando, qui ardaque un petit peu les gens qui achètent des éditions limitées. C'est le troisième represse du Tron Legacy de Daft Punk. Voilà, c'est dingue. Ce qui fait que les cotes, ceux qui ont voulu spéculer, c'est bien fait pour eux. Parce que les cotes chutent. À force de faire ces represses, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Bon, faire le double, moi je suis d'accord, mais faire dix fois le prix, ou comme pour la BO de chez Mando, le Dune, le remake de 2021, qui s'est vendu à 45 dollars et qui se revend à 1000 dollars maintenant pour une édition assez médiocre. Bon, là, ça devient vraiment de l'arnaque. Mais je crois, d'après ce que j'ai entendu chez Mando, il s'agit d'un premier pressage édition limitée. Je vous informe sur ceux qui voudraient récupérer cette BO de Hans Zimmer 2021, qui est pas mal, qui colle bien au film. Je ne sais pas si elle est si bien que ça, mais dans le film, elle passe très bien. Voilà. Eh bien, il s'agit d'une première édition limitée de 3000, un peu comme pour les Daft Punk. Et il y aura d'autres represses. Est-ce qu'ils seront de la même couleur ou pas ? Et je sais que mon ami Dimitri, de chez WantedWorks Records, WantedWorks, qui présente beaucoup de BO, a été obligé de renvoyer, enfin, ou de se faire renvoyer certains disques, oui, qui sont bourrés de clics et de pop. Mais ça, c'est le lot de GZ Media. Vous avez, en fait, que ce soit, tous les Américains, ils sous-traitent, un peu comme nous, un peu chez Mando, pas chez Mando, pardon, chez la MPO en France, en Bretagne, je crois qu'ils sont. Enfin, ils font quand même, hormis la propreté, ce sont quand même des vinyles qui sont assez bien pressés. Mais chez GZ Media en Tchéquie, je crois qu'ils sont en Tchécoslovaquie, là, c'est une usine. Ils ont des quantités de presse. C'est vraiment une usine. Et là, vraiment, il faut faire du rendement. Et il y a beaucoup de défauts de pressage. C'est vraiment des décisions un peu low cost, que ce soit sur la pochette, la qualité du carton, ou que ce soit sur la qualité des vinyles. Il y a pas mal de... J'ai eu des soucis chez Enjoy the Ride Records, chez Waxwork et Mando, où je me suis fait renvoyer certains disques en provenance de chez eux. Pas tout le temps, parce que des fois, j'ai abandonné. J'allais pas tout faire revenir, mais parfois, c'est voilé, ça passe quand même. Parfois, il y a quelques pop ou clics, ça va, ou quelques bruits de surface, ça va. Mais quand c'est vraiment... Ça dure des minutes, là, je suis obligé de renvoyer. Et moi, je pense que c'est le lot de Gezen Media. Voilà, ils sous-traitent tôt. Et d'ailleurs, il y a un petit sticker dessus, fait en République tchèque, sur ces disques-là, que ce soit chez Waxwork, Mando ou Enjoy the Ride Records. Les pochettes chez Waxwork sont quand même ultra bien cartonnées. Sont quand même, je pense que Waxwork fait produire aux États-Unis. Je pense davantage. Voilà. Donc, j'ai eu moins de soucis, sauf pour deux disques, Edouard Romain d'Argent, qui m'ont renvoyé. Et aussi The Thing, qui m'ont renvoyé, où j'avais des clics sans arrêt. Voilà. Donc, c'est tout sur Waxwork. Mais chez Mando, là, c'est plus du Gezen Media. Chez Enjoy the Ride Records aussi. Mais bon, ce sont des éditions quand même qui sont assez rares, difficiles à trouver. Des éditions originales qui sont pratiquement introuvables, ou alors très chères. Et alors, bon, il n'y a qu'eux qui rééditent ces BO longtemps. Après, vous êtes un petit peu obligés d'en passer par eux. On verra si le hook que j'ai précommandé aussi, le Matrix Nouvelle Mouture 2021, chez Mando, sont bien aussi. Ils ont été bien pressés. On verra. On croise un petit peu les doigts. Parce que si on rajoute les frais de port, les droits de douane, ça vous double le prix du disque. Si en plus, vous avez un disque de qualité médiocre, vous m'avez tout compris. Donc, c'est pour ça qu'il y aura moins de commandes chez Mando, sauf des choses rares. Voilà. Donc, ça va un petit peu se calmer côté BO. Voilà un petit peu ma gueulante. Et je vous le conseille quand même, HHV Records. Une dizaine d'euros de moins que la FNAC et Amazon. Et puis, Dodax aussi, qui est pas mal pour des éditions qui sont sold out. Et autrement, la FNAC, c'est pas mal du tout finalement. Ils sont bien améliorés. Ils ont pas mal de choses. Chez Rare Waves, vous pouvez commander par la FNAC sans frais de port. Ça arrive assez vite aussi. Vous avez des revendeurs qui sont assez sympas sur la FNAC et très professionnels. État du disque impeccable. Pas de droits de douane. Et aussi, très peu de frais de port. Même parfois, gratuitement. Donc, c'est très bien aussi. Voilà ce que je pouvais vous dire. Bon, écoutez, je vous remercie. Laissez vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. Et à liker la vidéo. Et à bientôt. Et merci pour votre soutien. Ça m'a remonté le moral. Mais enfin, maintenant que je suis guéri. Enfin, il a fallu trois semaines quand même. Cette petite saloperie, c'est... Je crois que c'est la deuxième fois que je le chope. En fait, la première fois, ça avait été beaucoup plus dur. C'était en 2020. Et là, la deuxième, bon, c'était quand même une petite grippette. Mais bon, maintenant, j'en suis tiré. Et je suis bien à l'aise. Allez, salut, à bientôt. Sous-titrage ST' 501